c'est bon ça marche bonjour à tout le monde je cherchais je recherchais là le bouton pour pour être en live donc pardon voilà donc nous voilà réunis j'attends un petit peu voilà que de voir des personnes arriver est ce que ça marche oui à marquer en direct bon il est 18 heures 2 ouais bonjour paquita c'est bon donc ça y est ça commence bienvenue alors aujourd'hui on va faire une méditation va travailler enfin on va travailler on va plutôt explorer plutôt que travailler on va explorer comment méditer comment rester en paix et calme avec des événements difficiles et désagréables ça va être le début voilà je vais vous faire différentes pratiques pour ça l'idée c'est de rester en paix et de rester ancrée surtout malgré malgré ce qu'on traverse en ce moment malgré ce qui est anxiogène pour chacun d'entre nous malgré la promiscuité malgré la peur donc rester voilà rester ancrée rester bien donc je vais vous proposer une pratique là dessus pour démarrer je vais vous lire un poème qui s'appelle la maison d'hôtes de rumi rumi ce c'est un poète suffit et c'est ce qu'on va faire avec nos nos événements désagréables je vous lis le poème cet être humain est une maison d'hôtes chaque matin une nouvelle arrivée une joie une dépression une mesquinerie un moment de pleine conscience qui arrive comme un visiteur inattendu on pourrait parler aussi du coronavirus mais bon accueillez les tous pas le coronavirus la peur du coronavirus accueillez votre peur même s'ils sont une foule de douleurs qui balayent violemment votre maison la vide de ses meubles quoi qu'il en soit traitez toujours chaque invité honorablement il pourrait vous débarrasser et vous épurer pour de nouvelles joies les pensées sombres la honte la méchanceté allez à leur rencontre sur le pas de la porte en riant et invitez les à rentrer soyez reconnaissant de celui qui vient parce que chacun a été envoyé comme un guide venu d'ailleurs voilà un poème plein de sagesse et ma conviction c'est que pour aller bien et on doit vraiment cultiver notre sérénité au quotidien avec ces événements pour cultiver de bonnes énergies un bon état d'esprit autour de nous et en nous ben c'est accueillir nos peurs accueillir nos émotions difficiles et douloureuses du mieux qu'on peut et on va faire ça avec la méditation et à la fin je vous passerai le mantra de la protection et on chanterait ensemble je vous ai donné les paroles sur sur ma page ce matin et je les ai ici donc je vous les montrerai en même temps voilà donc on va commencer cette méditation voilà vous êtes installé confortablement dans un endroit calme et chaleureux vous êtes assis sur un coussin de méditation une chaise ou n'importe quel support peu importe vous êtes installé pour prendre ce temps pour méditer vous intérioriser vous poser commencer par ressentir le contact de vos pieds sur le support sur lequel vous êtes ou sur le sol et puis remonter sentez l'installation dans votre bassin posez vous à l'intérieur de votre bassin pour bien sentir votre assise vous pouvez faire de légères rotations voilà en partant du bas de votre colonne de votre sacrum et vous faites des légères rotations pour sentir l'endroit exact où vous êtes parfaitement bien installé au centre de vous même complètement bien vous êtes bien installé dans votre bassin vous êtes bien installé dans votre bassin lorsque tout s'agit autour de soi lorsque l'esprit est agité sentir que l'on est bien assis dans son bassin aide l'esprit à s'asseoir lui aussi c'est un moment pour vous pour vous pour vous reconnecter à votre corps c'est votre corps qui vous indique l'ici et maintenant et puis partant de votre bassin vous pouvez prendre conscience de votre sacrum et remonter le long de la colonne sentir la courbure de votre colonne et en même temps sa verticalité la nuque et puis baisser légèrement le menton pour aligner l'arrière de la tête avec la nuque et sentir l'élévation de votre corps par la verticale par le haut de votre crâne et vous sentez à la fois que vous êtes posé stable et en même temps érigé dans votre verticalité ce qui ne veut pas dire rigidité encore une fois simplement vous êtes présent ici et maintenant dans cette posture de méditation et vous êtes connecté à votre votre dignité votre présence votre incarnation ici et maintenant et si vous accordez une attention une attention particulière à votre souffle par ce biais vous pouvez vous connecter aussi à votre vivance c'est à dire à la vie qui est là cette vie qu'on a tendance à oublier quand on vit trop dans sa tête le souffle est là constant il n'y a pas besoin de faire un effort particulier pour être à son écoute quand j'ai conscience de ma respiration je suis ici et maintenant peut-être que des pensées arrive c'est tout à fait normal peut-être avez vous passé une journée agité avec tout un tas de choses à régler avec ce sentiment d'urgence que nous avons tous il est normal que dans cette atmosphère l'esprit soit agité accueillez simplement ce fait que vos pensées peuvent arriver que votre esprit est agité c'est ok revenez simplement à la conscience de votre respiration prenez conscience de la détente de votre ventre relâchez-le prenez conscience de la position de vos épaules qui vont vers le sol peut-être sont elles un petit peu relevées vers le haut relâchez vos épaules et puis relâchez la mâchoire si vous le souhaitez vous pouvez légèrement entre ouvrir les lèvres pour être sûr de les relâcher sinon simplement vous sentez vos mâchoires se desserrer et là conscient de votre assise conscient de votre verticalité de votre dignité portez votre attention sur votre ventre et respirez elle inspire sentez votre abdomen qui se gonfle peut-être la peau qui se tire légèrement et elle expire votre abdomen reprend sa place et si des pensées surviennent revenez simplement à la conscience de votre respiration à cet endroit je vous invite à explorer l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre l'ombre d'endroit de votre corpsок et la respiration est la plus fluide etc là où elle se fait de manière la plus naturelle la plus simple pour vous donc ce peut être le ventre пер Mentje c'est peut-être la poitrine si vous机 comme vous avez la conscience de la poitrine qui se soulève ce peut être la gorge peut-être si vous connaissez le son ujjayi en yoga vous pouvez pratiquer la respiration ujjayi discrètement ujjayi c'est la gorge qui se rétrécit légèrement à l'inspirer à l'expire ce qui fait que vous pouvez entendre vous pouvez vous entendre respirer si vous ne savez pas ce que c'est je vous posterai une vidéo explicative et puis vous pouvez vous axer sur vos narines sentir l'air qui rentre et qui sort moment après moment peut-être pouvez-vous sentir l'air plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire je vous invite à rester quelques instants juste en conscience de votre respiration avec une vigilance sur les pensées qui inlassablement viennent perturber votre attention et avec gentillesse et bienveillance vous les laissez passer comme vous laisseriez passer des nuages dans le ciel et vous revenez simplement à la conscience de votre respiration evet ok Merci. Mais si des pensées surviennent, revenez simplement à la conscience de votre respiration. Et maintenant, je vous invite à élargir votre respiration, élargir votre conscience et respirer par votre corps tout entier. Et maintenant, prenez conscience de l'élargissement de votre respiration. Sentez que c'est tout votre corps qui respire à présent. Goûtez cette qualité de présence à vous-même. C'est cette qualité de présence que vous pouvez diffuser quotidiennement autour de vous. C'est cette qualité de présence qui donne du sens à chacune de nos vies. Présence à nous-mêmes. Présence à l'autre par la respiration. Maintenant, je vous invite à identifier, tout en gardant cette respiration large et pleine, à identifier à l'intérieur de votre corps une sensation douloureuse ou plutôt une émotion présente en ce moment. Peut-être pouvez-vous y associer une sensation corporelle, une oppression à la poitrine ou un nœud quelque part, n'importe où dans le corps. Et je vous invite à, comme le précisait le poète Rumi, juste ce poème que je vous ai lu avant la méditation, je vous invite à accueillir cette sensation, cette émotion, à lui faire de la place. Parce que la réalité, c'est que cette sensation est présente, cette émotion est présente, alors on ne peut que l'accueillir. que la saluer et la la rendre juste à cette réalité. Il est inutile de nier les choses qui sont présentes en nous. Parce que c'est cela qui génère de la souffrance. Et c'est cela qui nous prend toute notre énergie. C'est de vouloir lutter contre quelque chose qui est là. Faites de la place à l'émotion difficile qui est présente maintenant. et élargissez votre respiration pour l'accueillir. Élargissez votre respiration à tout votre corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez accompagner ce mouvement de respiration de tout votre corps par un sentiment d'auto-compassion pour cette émotion pour cette émotion que vous ressentez, cette émotion douloureuse ou pour ces tensions que vous ressentez dans votre corps. et vous pouvez accompagner votre respiration par un sentiment de compassion pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans la peur dans le désarroi. respirez avec cela. Accueillez tout ce qui est là. C'est ok. Vous pouvez respirer avec. Et en même temps, ressentez votre assise, votre stabilité, votre dignité. à la fois, vous êtes connecté à votre centre et en même temps, vous ressentez tout ce qu'il y a à sentir en vous et vous accueillez en respirant. Et si des larmes viennent, des émotions, accueillez-les. C'est ok. C'est juste comme cela maintenant. Ça ne sert à rien de contrôler ces émotions. Cela fait plus de mal que de bien. Ce qui est important, c'est ce qui est juste. C'est juste d'accueillir qui on est et ce qui se passe, ce qui nous traverse. qui est ce qui se passe, c'est juste comme cela. c'est pour une réunion. C'est juste comme cela. C'est juste comme cela. Si des pensées surviennent, laissez-les aller comme les nuages dans le ciel sont chassés par le vent. Votre souffle souffle sur les pensées, vous revenez simplement là où votre attention était la dernière fois que vous en aviez conscience et c'est ok. Sous-titrage ST' 501 Si des pensées surviennent, restez simplement connectés à votre respiration. Et quand votre attention est stabilisée, revenez à votre corps qui respire et à l'accueil de tout ce qui se passe en vous. Ici et maintenant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi sentir respirer dans la reliance qui nous relie en ce moment même devant notre écran. Nous sommes tous et toutes connectés par cette méditation et ça crée un faisceau d'énergie. C'est important de méditer en ce moment même. C'est important de méditer ensemble. C'est important de méditer ensemble. C'est important cette reliance. C'est important de méditer en ce moment même. ... ... Merci. Merci. Ce que je vous propose, comme je vous l'avais dit maintenant, c'est de chanter ensemble le mantra de la protection. C'est chanté par Snatham Khor. Voilà les paroles, je pense que vous voyez. Ad gore na me, chuga ad gore na me, sad gore na me, sirigurude we na me. Je vous laisse, je vais mettre la musique et je vous invite à chanter. C'est important de chanter, déjà ça fait circuler l'air, le prana, c'est très bon et ça permet de s'exprimer. Et puis c'est un chant de reliance, c'est un chant, c'est le mantra de la protection. C'est un très beau chant. Je vous l'avais mis, enfin je vous l'ai mis en lien si vous regardez et là on va l'écouter. Si ça marche mon truc. Mais il ne marche plus. Attends. Ça c'est super. Alors attends. C'est le gag. Voilà. Je vais le remettre au début. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 NAMÉ NAMÉ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada NAMÉ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada NAMÉ